amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est un peu la détresse vous voyez un peu là bas là il ya le poste de police c'est le dernier poste de police avant avant la frontière du mali et du coup ça fait un petit moment qu'on est là et il faut dire les choses le mali ne délivre pas de visa aux étrangers surtout français donc du coup demi tour malheureusement comme quoi la prison la prison mauritanienne c'est un peu voilà on est dans un enclos mauritanien on n'arrive pas à en sortir donc du coup on va faire un peu comme tout le monde comme vous savez je suis pas trop du style à faire comme monsieur madame tout le monde me suis dit on va passer par le mali le mali c'est plus rapide il y aura moins de pays à passer on y arrivera plus vite au bénin le seul hic c'est ça donc du coup obligé de repasser par le sénégal la guinée la côte d'ivoire peut-être aller du côté du burkina je sais pas si c'est côté burkina ou passer directement par le ghana togo et arrivé au bénin donc on va voir ça tout de suite et là on reprend la route en sens inverse malheureusement et ça se passe tout de suite maintenant donc restez connecté à tout de suite oh 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 les amis bon ben du coup c'est reparti là on est du côté de kifa on est retourné à kifa et on essaye de voir pour un western on fait un petit virement d'argent pour continuer la route tranquillement et là voilà on est plus ou moins bon comme c'est le matin il y a de quoi faire pour pouvoir arriver au sénégal aujourd'hui ce serait une bonne étape c'est pas évident mais on va tenter de faire comme ça alors ici alors ici donc je voulais vous dire aussi donc je pense que vous le savez aussi donc j'ai parlé un peu de prison à ciel ouvert concernant la mauritanie je devais vous faire savoir que tout de même il a fallu attendre 1994 pour que il y ait l'abolition de l'esclavage en mauritanie sinon avant ça il y avait de l'esclavage et ça se ressent un peu vis-à-vis de la population la sorte de hiérarchisation alors là il y a un camion qui passe donc c'est pas top la sorte de hiérarchisation de la société en fait elle reflète un peu ce qui s'est passé dans le passé le passé il est très proche apparemment donc je voulais que vous sachiez ça parce que ça se voit et ça se remarque dans tous les univers les sociétés dans tous les univers de la société quoi donc ouais je vous invite quand vous passez par là à bien noter ça et à faire attention justement à à savoir ceux qui gèrent le pays et puis ceux qui subissent parce qu'il y a beaucoup de pauvreté ici et forcément ce sont pas les descendants d'esclaves qui sont riches c'est sûr donc voilà donc on poursuit l'aventure c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Salut salut les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Comme vous l'avez compris, alors depuis le début, on fait marche arrière, on passait du côté du Sénégal vu que le Mali ne délivre pas de visa et du coup je vais vous expliquer un peu pourquoi en fait on voulait passer par le Mali. Déjà d'une, parce que c'était beaucoup plus avantageux vis-à-vis du temps. Moins de chemin pour arriver au Bénin et moins de visa aussi, c'est pour la deuxième partie, donc moins de visa, moins de frais dans l'essence, ça fait partie des frais aussi. Et voilà, c'était pour arriver plus vite et aussi au niveau des frais. Mais malheureusement, donc ça n'a pas pu se passer comme ça, donc obligé de faire demi-tour et là aujourd'hui, j'ai dû reprendre une assurance et refaire un passe avant parce qu'ils étaient terminés. Le passe avant, c'est pour pouvoir passer la frontière en sortant de la frontière en fait. En arrivant à la frontière, on donne un passe avant et en sortant, ça aide pour la sortie. Et du coup, j'ai dû le refaire parce qu'il va à terme. Et là, du coup, on a roulé, on a roulé. Aujourd'hui, on est à 150 km de Rosso, la frontière sénégalaise. On n'est pas seul à y aller, il y en a beaucoup. Donc vous avez vu la route, plutôt sympathique, c'est pas une route dégradée. Elle est plutôt sympathique, il n'y a pas trop de problèmes dessus. On reste toujours dans un milieu désertique. Ça, on n'a pas le choix jusqu'à quand on dépasse la frontière. Donc normalement, d'ici peu de temps, on vous montre ça. On passe la frontière pour être un peu plus au vert. Puisque là, il est 9 heures du matin. Et 9 heures du matin, il fait déjà à peu près 35 degrés. Alors que lorsqu'on était à côté de la frontière du Mali, à 9 heures du matin, il faisait déjà 40 degrés facilement. Donc là, c'est déjà un peu mieux. La preuve, on va la dire. Mais voilà, il faudrait continuer à descendre pour avoir un peu plus de verdure. Déjà, on trouve déjà des arbres, comme vous voyez. Il y a déjà des arbres pour avoir de l'ombrage. Ce qu'on avait du mal à trouver dans d'autres endroits. Donc voici, voici. Donc on est posté là, tranquillement. Alors, ouais, j'ai parlé des arbres. Hop là, j'ai parlé des arbres. Et ces arbres-là, ce ne sont pas des minuscules aiguilles qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. Voilà les aiguilles, les épingles qu'il y a dans cet arbre-là. Et du coup, je m'en suis pris une dans le pied. Ça fait un peu mal, mais ça va. Vu que je suis en sandales. Et c'est là qu'il faut sortir les crocs, en fait. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir les crocs. Et encore même les crocs, ça les traverse. Donc voilà, voilà. Du coup, on est posté là. Et on va reprendre la route tout de suite. Restez connectés. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, vous donnez un petit like. Et on continue la voiture. Let's go. On continue la voiture. On continue la voiture. Sous-titrage ST' 501 ... 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